Pour le deuxième volet de notre série d'interviews au pouvoir citoyen, nous avons rencontré André Hébert, un jeune français qui s'est rendu dans le Kurdistan syrien, le Rojava, pour combattre contre l'État islamique auprès des forces armées kurdes. Dans son ouvrage intitulé « Jusqu'à Raqqa », il raconte les 15 mois qu'il a vécu là-bas et il nous décrit cette société radicalement progressiste et démocratique qui a vu le jour en 2012. Elle concerne aujourd'hui des millions de personnes, mais elle est menacée par des puissances qui aimeraient la voir disparaître. À l'heure où nous questionnons tous de plus en plus nos propres modèles démocratiques, nous avons voulu l'interroger sur ce système alternatif qui a d'ores et déjà fait les preuves de son efficacité. En 2014, inspiré par la bravoure des défenseurs de la ville de Kobané, j'ai décidé de partir au Rojava pour rejoindre les rangs du YPG, afin de défendre la révolution contre le fascisme de l'État islamique. Je me suis rendu compte que le YPG combattait pour une société démocratique, socialiste, féministe et que ce mouvement qui était très loin de ma culture se battait pour une vision du monde qui était aussi la mienne dans les grandes lignes. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose pour contribuer à cette lutte, si je ne voulais pas être en contradiction avec les idées que j'avais depuis de longues années. Le Rojava, c'est une des parties éternelles du Kurdistan. Le Kurdistan s'étale sur quatre pays qui existent aujourd'hui, la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Et le Rojava, ça désigne cette partie de l'ouest du Kurdistan. Il y a effectivement une mosaïque de peuples qui est assez impressionnante. Il y a des Kurdes, des Arabes, des Turkmen. Ensuite, sur le plan religieux, il y a une majorité, qu'ils soient Arabes ou Kurdes, de musulmans sunnites. Mais il y a aussi des chrétiens. Il y a aussi des Kurdes yézidis. Yézidis, c'est cette religion qui a de nombreux adeptes dans le mont Sinjar. Il y a vraiment un peuple qui a une très grande diversité, tant sur le plan ethnique que sur le plan religieux. C'est une contrée qui a été assez peu développée par le régime syrien, à partir des mouvements de contestation contre le régime de Bachar al-Assad. Les Kurdes ont pris les armes et libéré un certain nombre des principales villes de ce qui constitue le Kurdistan syrien. Mais assez rapidement, il y a un statu quo qui s'est créé. Il n'y a aucune sympathie entre le régime et les Kurdes, mais chacun a compris qu'il n'était pas dans leur intérêt immédiat de se faire la guerre. Le régime a rapidement retiré ses troupes de cette région. Et les Kurdes ont commencé à mettre en place leur administration autonome de ces territoires. Et à partir de ça, les Kurdes ont rapidement été confrontés à la menace de l'État islamique qui a menacé de les éradiquer complètement. Fin 2014, à Kobané, il ne restait plus que quelques quartiers qui étaient contrôlés encore par les forces Kurdes. Et l'État islamique était absolument partout. À ce moment-là, ils étaient dans une telle dynamique de victoire et ils inspiraient une telle terreur, que ce soit à l'armée irakienne ou à l'armée syrienne, que rien ne semblait pouvoir enrayer leur avancée. Et c'est la bataille de Kobané qui a constitué leur première défaite majeure. Il y a une chose qui m'a immédiatement frappé, c'est qu'il n'y avait pas de grade et tout le monde s'appelle camarades. Les uniformes sont les mêmes. Ensuite, il y a une hiérarchie militaire, évidemment. Il y a des chefs de groupe, des chefs d'unité, de bataillons, des commandants de front. Mais en apparence, il y a une vraie égalité entre tous les hommes et les femmes. Et ce n'est pas qu'une apparence, c'est aussi une réalité dans le fonctionnement quotidien d'une unité. Il y a des assemblées de combattants qui s'appellent des Tech-1000, dans lesquelles tout un groupe de combat va se réunir autour de son commandant et chacun va être amené à prendre la parole à tort de rôle pour formuler une autocritique, si besoin est, ou pour formuler des critiques sur le fonctionnement du groupe. Ça peut être aussi bien sur des choses qui vont aller de la répartition des tâches ménagères pour l'entretien de la base, les repas, mais ça va aussi aller de l'organisation des tours de garde ou alors des problèmes qui ont pu se poser en opération sur le plan militaire. C'est quelque chose qui est extrêmement sain dans un groupe, puisque ça permet de désamorcer certains conflits, ça permet d'apaiser les tensions, ça permet aussi à certaines personnes de prendre conscience de leurs erreurs et de les corriger. Dans une des unités à laquelle j'ai appartenu, des critiques répétées à l'encontre du commandant du bataillon ont fini, tac mille après tac mille, à aboutir à son remplacement parce qu'il avait commis des erreurs sur le plan militaire qui auraient pu nous coûter la vie à au moins deux reprises. C'est effectivement quelque chose de complètement inimaginable dans une armée occidentale qu'on puisse critiquer au sein d'une assemblée ouvertement son commandant, c'est quelque chose d'impensable. Et je pense que c'est ce système-là qui explique en grande partie les succès militaires du YPG et des forces démocratiques syriennes. Le confédéralisme démocratique, sa base c'est vraiment la commune. C'est des habitants à une échelle extrêmement locale, quelques dizaines de foyers qui se réunissent en une commune pour discuter à la fois de leur vie quotidienne mais aussi de la façon dont ils veulent s'organiser sur le plan économique, sur le plan de leur sécurité. Si une commune si petite soit-elle décide qu'aucun combattant n'a le droit de porter des armes sur son sol, cette règle doit s'appliquer absolument et c'est la décision de la commune qui est souveraine. C'est dans la mesure du possible de donner le plus de pouvoir aux habitants puisque c'est comme ça qu'on leur permet d'être maîtres de leur destin. Ensuite il y a des questions qui nécessitent d'être traitées de manière plus centralisée. La politique diplomatique du Rojava, la conduite de la guerre, ne peuvent pas être décidées à l'échelle d'une commune. Ce système du confédéralisme démocratique est construit comme une pyramide où les communes en elles-mêmes vont élire des représentants à l'échelle d'un quartier qui lui-même regroupe plusieurs communes. Donc il y a une assemblée de quartiers et ensuite il y a une assemblée de districts à une échelle encore supérieure pour enfin arriver à l'échelle du canton. Le canton, c'est le nom qu'on donne aux trois régions autonomes qui composent le Rojava qui sont le canton de Kobané, de Djeziré et le canton d'Afrin qui est aujourd'hui occupé par l'armée turque et ses mercenaires. Et à l'échelle de ces cantons, on a des représentants qui sont élus démocratiquement, qui ont un mandat impératif non cumulable avec d'autres fonctions, qui sont donc révocables à tout moment, qui n'ont évidemment pas un salaire extravagant, qui sont des gens qui sont directement issus du peuple et qui représentent ces communes à l'échelle de la région pour prendre des décisions stratégiques qui doivent être impérativement décidées de manière centralisée à une échelle géographique supérieure. Sur le plan politique, il y a dans les assemblées 40% de femmes. Tous les postes politiques d'importance sont co-dirigés par un homme et une femme. Sur certaines thématiques, il y a des réunions, des assemblées non mixtes qui sont organisées. Il y a ce qui s'appelle là-bas des académies, qui chez nous seraient plutôt appelées des universités populaires, qui ont été créées à travers tout ce territoire et dans lesquelles on enseigne entre autres des cours sur la domination masculine et sur l'histoire des femmes, la sociologie des femmes, sur comment elles peuvent s'émanciper. Et c'est vrai que c'est la priorité absolue de la Révolution. Ensuite, il y a aussi un deuxième volet. Sur le plan militaire, les femmes occupent des postes très élevés dans la hiérarchie et elles ont aussi leurs propres forces armées, qui s'appelle le YPJ, donc les unités de défense des femmes. Et ce YPJ est composé intégralement de femmes. Et vu l'importance de la figure du combattant dans la tradition culturelle kurde, et vu la violence et le degré d'enracinement du patriarcat dans cette région, c'est extrêmement important que l'émancipation des femmes passe par la prise des armes et par la revendication de leurs droits, les armes à la main. Il y a eu une politique de réforme agréaire, de redistribution des terres. Il y a eu une politique d'encadrement de la propriété privée. Par exemple, si quelqu'un possède un petit commerce, il est propriétaire de son commerce, mais il ne peut pas le revendre sur un marché ouvert dans le but d'empêcher toute forme de spéculation et d'accumulation du capital qui, inévitablement, conduirait à l'exploitation d'autrui. C'est ce qu'on appelle le principe de la propriété par l'usage. Il y a un vrai effort qui a été engagé pour collectiviser notamment les moyens de production, mais notamment les terres. Il y a de plus en plus de coopératifs qui se créent. La chose qui est importante à savoir, c'est que le Rojava est un territoire sous embargo depuis le début du conflit. C'est un territoire dans lequel la pauvreté subsiste, mais on sent un réel effort collectif de partager les richesses et d'essayer de faire la société la plus harmonieuse possible avec le peu de ressources disponibles aujourd'hui, puisque la plupart des infrastructures, notamment pétrolières, sont détruites. L'évolution du mouvement de libération kurde, c'est qu'ils sont passés d'une revendication d'un État-nation au départ, à la condamnation de l'État-nation en tant que principe. Ils sont arrivés à cette conclusion en ayant un recul sur l'histoire du Moyen-Orient et sur la constitution d'État-nation au Moyen-Orient. Je pense que c'est une question qui est évidemment bien plus large que le cadre Moyen-Oriental. Et à l'heure où l'Europe est de plus en plus tentée par le nationalisme et y voit une forme de remède à ces problèmes, les Kurdes, eux, pendant ce temps-là, réinventent la démocratie directe et réinventent un modèle qui est une source d'espoir pour le monde entier. D'ailleurs, quand on lit des écrits de tous les penseurs, de tous les cadres des organisations kurdes qui se réclament du confédéralisme démocratique, on voit que le confédéralisme démocratique est réellement conçu comme un internationalisme. Il est conçu comme la solution aux problèmes politiques du Moyen-Orient, mais aussi comme une réponse à la crise de la social-démocratie en Occident. C'est vraiment un modèle qui, dans ses origines, dans son ambition, a vocation à s'étendre au monde entier. Ensuite, il y a forcément des adaptations. On ne peut pas exporter un modèle de manière rigide aux quatre coins du monde. Mais les grands principes fondateurs de cette révolution du Rojava, qui sont le socialisme, la démocratie directe, le féminisme, la priorité mise sur l'entente entre communautés, ces principes sont évidemment une source d'inspiration pour le monde entier. Je suis optimiste sur la dynamique politique, la dynamique révolutionnaire à l'œuvre au Rojava. La révolution suit son cours. Il y a une ambition qui est inébranlable de la part des acteurs sur place, qui est de continuer à perfectionner leur système politique, à étendre les coopératives, à continuer à partager les richesses, et à continuer à préserver cette entente entre les communautés, qui est la solution pour mettre fin à cette guerre de manière beaucoup plus large, pas seulement au Rojava. Ensuite, on ne peut pas être évidemment optimiste à 100%, puisqu'il y a toujours cette menace turque qui pèse. Les Turcs ont clairement parié sur l'État islamique pour pratiquer une épuration ethnique de tout le Rojava, de toute la zone qui était à leurs frontières. Depuis la fin de l'année 2017, quand ils se sont rendus compte que l'État islamique n'était pas en mesure de réaliser ces projets pour eux, ils se sont impliqués davantage dans la destruction de cette révolution et de ce territoire, notamment lors de l'invasion d'Afrine en janvier 2018. Il y a une grande incertitude quant à la place que va occuper la coalition internationale au Rojava à venir. Est-ce qu'il va y avoir un retrait total ou partiel des troupes américaines ? Est-ce que des pays comme la France ou l'Australie vont envoyer ou maintenir un contagion au Rojava pour créer une zone tampon et empêcher les Turcs d'attaquer ce territoire ? Aujourd'hui, on est dans l'incertitude la plus complète et je pense que c'est le moment de mobiliser les opinions internationales. Je pense qu'on a un modèle de démocratie directe, d'union des communautés par le partage des richesses et par le partage du pouvoir qui est réellement unique dans le monde et que ce modèle est tellement précieux qu'il faut coûte que coûte le préserver. Ça, c'est un enjeu pour l'humanité, pas seulement pour le Rojava, pas seulement pour les Kurdes, pas seulement pour les habitants de cette région, c'est un enjeu pour l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada